Grosse vidéo aujourd'hui les amis, on va voir ça tout de suite. Gardez ça dans un coin de votre tête, prenez notre, d'accord? On est des marionnettes les amis. On est des vraies marionnettes, on est des pions d'un système financier qui est truqué d'avance. La majorité de la supply des actions, de ces actions, sont détenues comme par 10 ou 15 sociétés privées. Et puis ils nous font balader sur le marché secondaire. Ce qui est intéressant c'est que toute cette finance-là, on veut donc la tokeniser sur la blockchain. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est un peu exagéré mais une grosse partie de cette liquidité sur la blockchain. Il y a deux types de projets les gars. Il y a les projets qui sont là pour la hype, d'accord? Gala Game, etc. Sauf que ce genre d'éléments, on ne peut pas l'analyser, donc on ne peut pas l'anticiper. Et c'est là la grande question. Vous avez des protocoles qui sont certes plus lents dans l'évolution, mais qui garantissent une utilisation à long terme. Et là peut-être il vous faudra voir mieux. Les protocoles de tokenisation des actifs actuellement ne font même pas 2 milliards de market cap, les gars. Or, ces protocoles vont permettre de transiter des trillions de capitaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on forme une blockchain qui dit qu'ils vont permettre de faire la tokenisation d'actifs et des protocoles. Ce ne sont pas ces blockchains-là qui vont avoir de l'argent. Parce que ces blockchains vont juste donner un socle infrastructure pour que ces protocoles viennent se greffer là-dessus. Ça fait qu'il y a certains projets dont le protocole de gouvernance et le jeton de gouvernance là, ça sera de l'or. Donc de plus en plus, on ne doit plus compter sur l'explosion du jeton. Avec ce qui est en train d'arriver là, les protocoles de finances décentralisées vont générer effectivement des revenus. Mais comme on dit qu'Apple a généré tel revenu, Nvidia a généré tel revenu, c'est comme ça que ça sera sur les protocoles de finances décentralisées. Un protocole marché, c'est son jeton monde. On s'en fout du jeton, ça ne sera plus comme ça, les gars. Vous en avez qui ne valent même pas 20 millions. Vous en avez qui ne valent même pas 10 millions. Vous en avez qui ne valent même pas 50 millions. Et ça va faire transiter des trillions. Donc ces petits protocoles-là, je vous dis, lorsqu'il y aura de l'utilisation, vont arriver à des centaines de milliards. Certains ont même touché le trillion. Notez ce que je suis en train de vous dire. Je n'avais pas tort lorsque je parlais des assurances décentralisées. Lorsque je lisais, je me suis rendu compte qu'il y a des protocoles de tokenisation des actifs qui utilisent déjà les protocoles d'assurance décentralisées. Et quand tu prends le marché des assurances décentralisées, ça ne fait même pas 500 millions. Et ça va accueillir la tokenisation des actifs puisqu'il faudra faire des assurances là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de là où on est en train d'aller, les gars ? Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Grosse vidéo aujourd'hui les amis, on va voir ça tout de suite. Gardez ça dans un coin de votre tête, prenez-nous, d'accord ? Donc, plus j'étudie la finance, plus je me rends compte qu'on est des marionnettes les amis. On est des vraies marionnettes, on est des pions d'un système financier qui est truqué d'avance. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on choisit de pleurer, comme je dis toujours, soit on choisit d'étudier le jeu et d'aller dans le sens du joueur, d'accord ? Pour tirer notre épingle, n'est-ce pas, du jeu, ok ? Donc, vous voyez par exemple les actions, etc. Vous vous rendez compte que la majorité de la supply de ces actions sont détenues comme par 10 ou 15 sociétés privées. Et puis, ils nous font balader sur le marché secondaire. D'accord ? Donc, vous voyez que les dés sont pipés d'avance. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas pour ça que je fais la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que toute cette finance-là, on veut donc la tokeniser sur la blockchain. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on veut plus de transparence. Peut-être que la tricherie ne va pas aller parce que c'est déjà trop profond, mais il y aura quand même de la transparence, d'accord ? Et si quand même ça devient transparent, peut-être le fait qu'ils sachent qu'on les voit et qu'on peut démontrer certaines choses, peut-être que ça va les empêcher de faire, d'aller aussi loin qu'ils ne le font pour l'instant. Donc, la partie intéressante là-dessus, c'est que vous avez compris, on veut tokeniser ces éléments. D'accord ? Donc, ça fait qu'on va ramener toute cette liquidité sur la blockchain. Tout, c'est un peu exagéré, mais une grosse partie de cette liquidité sur la blockchain. D'accord ? Donc, ça fait que les protocoles de tokenisation des actifs auront un cas d'utilisation avéré. D'accord ? Il y a deux types de projets, les gars. Il y a des projets qui sont là pour la hype, d'accord ? Gala Game, etc. Il y a la hype, derrière c'est vide, il y aura des petits trucs, ok ? Malheureusement, ce type de projet fait le plus de multiplicatif. Sauf que pour les repérer, c'est vraiment du casino. D'accord ? Vous pouvez avoir la chance, parce qu'en passant, un de vos Youtubers préféré en a parlé, vous le chopez, il fait x100, x200, x1000, vous êtes content. Axis Infinity, Axis Infinity a fait x1000. D'accord ? Axis Infinity, c'est quoi ? C'est un jeu tout pété. Ok ? Donc, vous pouvez avoir la chance. L'erreur, c'est de vouloir en faire la règle. D'accord ? Parce que vous avez vu que ça a fait, vous voulez faire aussi. Sauf que ce genre d'élément, on ne peut pas l'analyser, donc on ne peut pas l'anticiper. Et c'est là la grande question. D'accord ? D'accord ? La réelle adoption sera faite. Et là, peut-être qu'il vous fera x1000. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les protocoles de tokenisation des articles, actuellement, ne font même pas 2 milliards de market cap, les gars. Même pas 2 milliards de market cap. Attention, je ne parle pas des blockchains réunis, les blockchains qui disent qu'ils vont le faire, etc. Je parle vraiment des protocoles qui le font déjà. Ça ne m'atteint même pas 6 milliards, mais 2 milliards de market cap. 6 milliards. Ok ? Or, ces protocoles vont permettre de transiter des trillions de capitaux. Des trillions de capitaux. Et, parce qu'il ne faut pas confondre, une blockchain qui dit qu'ils vont permettre de faire la tokenisation d'actifs et des protocoles. Ce ne sont pas ces blockchains-là qui vont avoir de l'argent. Parce que ces blockchains vont juste donner un socle infrastructure pour que ces protocoles viennent se greffer là-dessus. C'est là où ça devient important. D'accord ? Vous qui allez venir à la formation là-dedans, apprêtez-vous parce que je vais vous saouler un peu avec ça. Ça va prendre minimum 30 minutes. D'accord ? Ça m'a pris plus de 50 heures pour terminer mes études là-dessus, sur les actifs, la tokenisation des actifs. Et laissez-moi vous dire, on n'est même pas prêt pour ce qui arrive. Si c'est comme moi, je pense. Peut-être que je peux me tromper, mais je ne pense pas. D'accord ? On n'est pas prêt. Il y a des choses qui se font même déjà. Il y a des protocoles qui font déjà des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais, comme il faut trop creuser pour le voir, ou comme certains de ces protocoles n'ont même pas encore de jetons, ça n'intéresse pas les gens. Et je profite là pour dire, je vous avais dit que je commençais à changer d'avis sur la notion de jetons de gouvernance. Parce que la façon dont les jetons de gouvernance étaient gérés jusqu'à date, ça ne me plaisait pas. D'accord ? Parce qu'il faut comprendre que la crypto aujourd'hui n'est plus seulement un élément pour transiter de l'argent. Comme quelqu'un me disait dans le commentaire. D'accord ? Ce n'est pas que ça. C'était avant le Bitcoin. C'est ça la vision du Bitcoin. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Depuis qu'il y a des smart contracts, ce n'est plus ça. On permet d'opérationnaliser certains éléments. Donc, ça veut dire qu'une entreprise peut déjà fonctionner sur la blockchain. Et lorsque l'on crée un projet blockchain, une entreprise, le but d'une entreprise, c'est de faire du revenu. C'est vrai que le but, c'est de faire du revenu. Et la gouvernance, ça sera donc possédée, donc fait partie du conseil d'administration. Ça fait qu'il y a certains projets dont le protocole de gouvernance et le jeton de gouvernance là, ça sera de l'or. Pourquoi ? Parce que si tu détiens la gouvernance, tu peux décider de ce qu'on fait des revenus du protocole. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, de plus en plus, on ne doit plus compter sur l'explosion du jeton. Ce n'est plus ça. C'est juste avoir le pouvoir de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train d'arriver là, les protocoles de finances décentralisées vont générer effectivement des revenus. Comme on dit qu'Apple a généré tel revenu, Nvidia a généré tel revenu. C'est comme ça que ça sera sur les protocoles de finances décentralisées aujourd'hui. D'accord ? C'est juste qu'on est habitué à, oui, un protocole marché, si son jeton monte, on s'en fout du jeton. Ça ne sera plus comme ça, les gars. Les jetons pourraient ne pas monter, mais ceux qui vont détenir le pouvoir de vote vont avoir la main mise sur les revenus du protocole. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va se passer avec des protocoles NWA. Est-ce que vous comprenez ? Vous en avez qui ne valent même pas 20 millions. Vous en avez qui ne valent même pas 10 millions. Vous en avez qui ne valent même pas 50 millions. Et ça va faire transiter des trillions. Donc, ces petits protocoles-là, je vous dis, lorsqu'il y aura de l'utilisation, vont arriver à des centaines de milliards. Certains vont même toucher le trillion. Notez ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que ça ne sera pas dans deux ans, mais ces protocoles doivent toucher le trillion parce que l'utilisation est réelle. Il y a un autre truc. Je n'avais pas tort lorsque je parlais des assurances décentralisées. Je pense que j'en avais juste... J'avais juste vite parlé, en fait. D'accord ? Parce que lorsque je lisais, je me suis rendu compte qu'il y a des protocoles de tokenisation des actifs qui utilisent déjà les protocoles d'assurance décentralisée. Et quand tu prends le marché des assurances décentralisées, ça ne fait même pas 500 millions. Ça ne fait même pas 500 millions. Et ça va accueillir la tokenisation des actifs puisqu'il faudra faire des assurances là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de là où on est en train d'aller, les gars ? Je ne sais pas. Moi, peut-être que c'est moi qui rêve un peu trop ou je suis dans le vent, mais je comprends des choses comme ça. Je vois des choses peut-être à ma façon, mais je suis en train de voir que... Parce que jusqu'ici, jusqu'ici, les entreprises ont été drivées par la spéculation. D'accord ? Je pense qu'on est en train d'aller vers la transition. Les gens ont les yeux ouverts. Vous n'êtes plus le même qu'en 2021 ou bien qu'avant le début du même market. Aujourd'hui, les gens savent qu'il est important d'être reçu des projets qui apportent de la vraie valeur parce que c'est là pour rester. D'accord ? Et quand la spéculation va s'ajouter dans ces projets, ça va exploser. Même quand ça va chuter, la valeur doit supporter le prix. Donc, ça ne va plus chuter drastiquement. Est-ce que vous comprenez, les gars ? Donc, c'est ce qui est en train de se préparer. Et je pense que ça sera ultra, ultra massif. Ça sera ultra, ultra massif. Là, je parie là-dessus. Je parie que ce bouleron sera ultra, ultra massif. Plus je lis, plus je comprends. Parce que j'ai eu de la difficulté en temps à transiter. J'ai analysé le précédent bouleron, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Jusqu'à ce que je tombe, je m'intéresse vraiment à cette DeFi 3.0 qui est en train d'arriver. Et que je me rende compte que c'est vraiment quelque chose de palpable. Vous voyez les identités décentralisées là. C'est là pour rester. Il faut les identités décentralisées. Les NFT qui vont faire office de votre identité. C'est là pour rester. C'est là pour rester. Le Kiwa ici sur la DeFi, c'est là pour rester. D'accord ? C'est là pour rester malheureusement, les gars. Donc, ne vous laissez pas. Ça fait longtemps que, voilà, on n'est pas sur la blockchain pour se cacher. Et tant qu'on veut ramener les éléments du monde réels sur la blockchain, il faudra passer, également passer. D'accord ? Donc, très important. Vous avez aussi les protocoles de preuves de connaissances nulles. C'est là pour rester, ça. C'est là pour accompagner. Vous voyez, quand vous êtes sur Google, quand vous partez sur un site, vous voulez créer votre compte. On vous dit, par exemple, si vous avez un compte Google, utilisez votre compte Google pour vous authentifier. Vous voyez un peu ? Et puis, vu que le site-là fait confiance à Google, vous pouvez utiliser Google pour vous authentifier sur ce site-là. C'est la preuve de connaissance nulle. Sauf que, dans le cas de ce site, il prend toutes vos informations de Google et il en fait ce qu'il veut. Mais avec la blockchain, il va juste dire, ok, j'ai confiance à Google. Si il en compte Google, il me donne juste le jeton et je l'authentifie avec. Je n'ai pas besoin de savoir son nom, sauf si j'utilise ça sur mon application. Je n'ai pas besoin de savoir son... Vous comprenez ce que je veux dire, non ? C'est cette version en améliorée avec plus de vie privée et plus de contrôle. Donc, on est en train d'aller vers... En tout cas, je ne veux pas trop parler, les gars, d'accord ? Je ne veux pas trop parler. Je vais juste vous dire, prenez du temps. Prenez du temps, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vous avez des articles. Prenez du temps, étudiez, lisez, intéressez-vous à la blockchain. Intéressez-vous à la blockchain. Oubliez d'abord les shitcoins. Intéressez-vous à la blockchain, ces cas d'utilisation, ce qu'on peut en faire. C'est ça qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. D'accord ? Laissez d'abord les cryptos. Laissez les cryptos. Prenez d'abord la blockchain. Intéressez-vous à cette blockchain. Et regardez ce qu'on peut en faire. Et là, vous allez comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. Est-ce que vous avez compris, les gars ? Donc, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont nouveaux et qui me découvrent, allez sur la page, juste épinglez là. J'ai mis une formation, c'est gratuit, juste pour le B à bas, pour comprendre, pour qu'on puisse parler le même langage. D'accord ? Bon, je dis du B à bas, mais c'est quand même une formation assez profonde. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation également payante. Mais si vous utilisez la formation gratuite et que vous faites des recherches sur YouTube accélérées, vraiment, vous vous mettez, vous n'avez pas besoin de payer pour une formation. D'accord ? Donc, par contre, si vous avez besoin de suivi, là, je peux comprendre. S'il n'y a plus de temps pour préparer le bull run, si vous avez d'autres choses à faire, vous voulez faire des choses rapidement, là, vous avez besoin de suivi, vous pouvez prendre une formation payante. D'accord ? Donc, on se retrouve très bientôt à Abidjan et à Ouagadougou. Ça sera vraiment chaud, les gars. Là, là, le contenu du truc... Attendez. D'accord ? Je sais que vous m'avez fait confiance sur ce coup. Je sais que vous avez payé pour un séminaire dont vous ne savez même pas le contenu. À la rigueur même, je vous ai même découragé. Je vous ai même donné des trucs. Je vous ai dit des trucs. Puis, il y en a qui ont dit, non, décourage-nous, on sera là au séminaire. Dis-nous que là-bas, on n'aura pas les jetons, façon, mais on sera là au séminaire. C'est cette mentalité que je veux, les gars. Et ceux qui vont arriver jusqu'au bout, ils vont... D'accord ? Donc, continuez de me faire confiance comme vous le faites. Moi, de mon côté, je ferai ce qu'il faut pour qu'on ne rate pas ce bullrun. D'accord ? Je sais qu'on n'a pas terminé le bullrun précédent comme je l'aurais souhaité. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on a bien géré ce bermaket ? On ne peut pas dire qu'on s'est trompé dans ce bermaket. D'accord ? Et je veux juste qu'on continue dans la même lancée. Je veux juste qu'on continue dans la même lancée. Et si on réussit notre bullrun, les gars, je vous garantis que vous allez être bien. Vous allez être bien. Trop aller, c'est maladie. C'était Crypto en Afrique.